bonjour aujourd'hui nous allons réviser une très ancienne danse qui s'appelle take me home elle a été chorégraphiée en 2001 par dynamite d'hôte donc une danse qui a 4 murs 32 contes de niveau novice pas de tag pas de restart donc voilà et on va la faire bien sûr tranquillement c'est une magnifique musique que je pense que tout le monde connaît de john benver take me home alors on va la faire avec les pas des contes et bien sûr en musique on attaque donc les huit premiers contes on est en appui sur la jambe gauche on va faire trois cross shuffle en partant dans du pied droite ça nous fait cross shuffle encore en avant cross shuffle et encore une fois cross shuffle maintenant on va faire un demi tour sur la droite en faisant gauche droite gauche c'est un triple step gauche droite gauche donc vous finissez pied gauche devant ensuite on va faire un rocking chair donc c'est rocking chair sacope du pied droite rock step avant rock step arrière encore une fois rock step avant et encore une fois rock step arrière on remet bien le poids sur le pied gauche maintenant on va donc tourner sur la droite en faisant quart quart donc quart de tour je pose mon pied droit au sol ensuite encore un quart de tour sur la droite cette fois ci je reste en appui sur le pied droit parce que je vais juste faire un pointé gauche et ensuite je tourne sur la gauche en faisant demi demi donc demi tour sur la gauche je pose mon pied gauche au sol encore demi tour et simplement la pointe et je reste bien en appui donc sur le pied gauche donc ça nous fait quart quart demi demi ensuite séquences après donc on va faire c'est chaque fois deux séquences identiques jazz box quart de tour sur la droite ensuite un jazz box sur place et de nouveau la même chose jazz box quart de tour jazz box sur place donc c'est des jazz box qui sont syncopés donc ça veut dire le premier jazz box il commence pied droite croisé devant pied gauche on cross quart de tour sur la droite je pose le pied gauche derrière et je repose mon pied droite à droite ensuite je fais un jazz box donc syncopé en restant sur ce mur mais qui commence du pied gauche donc on crosse on recul pied droit et pied gauche à gauche et je refais la même chose un jazz box quart de tour qu'on tourne sur la droite donc on crosse quart ouvre et un jazz box sur le mur qui commence du pied gauche crosse bac ouvre donc voilà ça c'est deux séquences de nouveau identique ensuite donc là je suis en appui sur le pied gauche je vais faire marge du droit marge du gauche donc on part en avant pied droit pied gauche on va faire un demi tour sur la gauche donc on tourne sur la jambe gauche et simplement on va pointer pointe droite devant et ensuite je vais refaire deux pas en avant pied droit pied gauche mais là je vais tourner demi tour sur la droite donc je tourne sur ma jambe gauche et je fais un pointé droite ça c'est une séquence un peu plus compliquée donc on va la refaire au montier donc là je suis en appui sur le pied gauche je vais avancer pied droit pied gauche demi tour à gauche hop pointé droite et de nouveau j'avance pied droit pied gauche hop demi tour à droite et on pointe droite et les derniers donc c'est un c'est leur step du pied droite donc on va rester sur ce mur donc droite c'est l'heure et on finit avec un c'est leur c'est le pied gauche même qu'un quart de tous la gauche donc car c'est l'heure donc j'ai terminé ma danse qu'on appuie sur la jambe gauche et je veux repartir avec mon crosse cheffle donc voilà on a toutes les pas on va faire la danse en entier avec les comptes on part du pied droite 7 8 1 et 2 3 et 4 5 et 6 on va tourner 7 et 8 rocking chair 1 et 2 et 3 et 4 5 6 7 8 c'est l'heure step 1 et 2 3 et 4 5 et 6 7 et 8 et la fin 1 et 2 3 et 4 5 et 6 7 et 8 et on continue, on recommence notre danse donc voilà on n'a plus qu'à la pratiquer en musique 6, 7, 8 6, 7, 8 7, 8 7, 8 9 10 10 11 11 12 12 12 13 14 14 15 15 15 15 16 16 15 15 15 16 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 17 16 16 16 16 16 16 16 17 17 17 18 18 18 18 18 19 18 18 18 18 19 19 19 19 19 19 19 20 19 19 20 20 22 22 19 19 21 21 22 22